bonjour tout le monde voici à nouveau à la franche gabriel pour obtenir des messages de sa part pour nos amis les scorpions pour juillet 2024 quels sont tes messages quelles seront les énergies gabi tu n'arrives plus à battre les cartes mais c'est pas possible ah merci allez les amis scorpions qui ont eu beaucoup de patience jusqu'à présent et en vous avez de l'assurance eh bien vous allez pouvoir justement mettre à profit votre charisme votre assurance votre patience pour vous officialiser un engagement un accord pour certains vous allez tout simplement faire une demande en mariage ou tout simplement vous allez déclarer votre reflame à quelqu'un si ce n'est pas déjà fait gabi ça c'est contradictoire parce qu'on en dit ah non c'est pas contradictoire tu veux dire ils vont comme s'ils allaient comme s'ils allaient chanter la belle musique enfin ils ont voulu ils vont vouloir officialiser leur engagement de manière romantique c'est ça que veut dire oui voilà ah c'est ça vous allez vouloir vous engager envers quelqu'un avec de l'assurance et du charisme vous allez vouloir faire les choses bien donc vous allez tourner les choses de manière romantique on va dire ça comme ça la carte du romantisme n'existe pas forcément donc c'est pas c'est déclaré ouais ça va être quelque chose de pas de romantique c'est ça et vous ça va vous permettre une fois que vous aurez fait cette déclaration de vous allez vouloir préparer votre futur vous allez pouvoir vous projeter vous allez vous allez anticiper tout ça alors anticiper gabi anticiper la manière de faire la demande d'officialisation là où anticiper une fois que ça c'est fait ils vont pouvoir se projeter les deux oui voilà eh ben vous allez vouloir rencontrer une personne bah la personne vous allez vouloir rencontrer la personne vous allez rencontrer la personne avec qui vous voulez vous engager après vous allez fixer un rendez vous une entrevue la personne vous la voyez peut-être déjà tous les jours c'est pas grave mais vous allez c'est de manière romantique vous allez vous déclarer au moment d'une rencontre d'une entrevue d'un restaurant pourquoi pas c'est ça gabi ou d'un petit voyage en amour enfin peu importe en tout cas il ya une officialisation qui va arriver pour vous gabi va falloir qu'ils réfléchissent à l'affaire ou quoi alors pas forcément mais peut-être on est parti là dessus mais c'est pas forcément ça qu'il fallait dire alors là c'est dit d'autres choses alors il faut savoir que vous pourriez tout simplement avoir un rendez vous qui va pouvoir se transformer ensuite en officialisation tout simplement vous pourriez rencontrer quelqu'un et ça va vous permettre en étant à l'écoute de cette personne de vous dire que vous pourriez vous projeter dans l'avenir avec cette personne et que cette personne n'est pas ce n'est pas forcément quelqu'un qui essaye de vous entourouper ou de vous amadouer c'est plutôt quelqu'un qui sera sincère avec vous et qui va vous permettre d'avoir envie de vous engager ok bon ben prenez que ce qui vous parle selon votre situation ah bien un truc à la voilà alors tant qu'on l'a répondu celui là un intrus mais c'est qui est l'intrus l'intrus c'est l'ex 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 à l'église ton ex là en tout cas vous allez avoir le sourire le joie le bonheur qui va pouvoir être là pour vous en juillet 2024 gabi faut qu'il parle de ton ex là ça va venir alors voilà pour certains il y a des ex qui traînent dans les chaumières et il faut toujours rester attentif aux situations avec les ex car cela complique l'affaire avec les nouvelles personnes il est bien entendu préférable de rester en bon terme avec les ex dans le sens où il peut y avoir des enfants qui sont aussi concernés par les relations qui sont entre vous et vos ex mais méfiez vous des ex car cela ne facilite pas les relations avec les nouvelles personnes ou la nouvelle personne qui elle sera forcément perturbée par la relation que vous pourriez entretenir avec un ex ou une ex en tous les cas vous serez dans la possibilité de vivre une passion en tous les cas vous allez être passionné vivre une passion qui sera également sexuelle en plus de la passion émotionnelle il y aura les deux il n'y aura pas que sexe il y aura les deux mais il y aura également le sexe qui se passera de la bonne manière en tous les cas qui vous fera vivre des émotions d'aller dire intéressante oui alors non c'est pas ça des émotions particulièrement agréable et intense vous allez pouvoir être plein de compassion envers la personne avec qui vous allez être en relation car c'est une personne qui est généreuse et que vous allez pouvoir enfin découvrir comme vous ne pouviez pas l'imaginer vous allez pouvoir être heureux heureuse au mois de juillet ça va vous faire du bien cette relation plein de bonheur et de joie alors vous n'aurez plus besoin d'être courageux ou courageuse car tout simplement cela va se dérouler de la manière vous allez dire fluide oui d'accord ça va être fluide vous n'aurez pas d'effort à faire c'est fini pour vous la fatigue la lassitude ça va se passer de la bonne manière ce sera fluide et agréable pour vous n'a pas d'effort à faire tout cas quand on aime quelqu'un et que l'autre personne vous aime il n'y a pas d'effort à faire c'est fluide et agréable tout simplement et vous allez pouvoir pour certains développer ou si vous n'avez pas déjà fait continuer de développer si vous l'avez déjà fait vos perspicacité vos possibilités de lucidité de voyance vous allez pouvoir développer ce phénomène d'aller dire en tous les cas vous allez pouvoir être créatif et développer votre capacité de clairvoyance pour certains ça va même carrément aller jusqu'à la mise en place d'un projet qui pourra vous devenir une activité pourquoi pour une profession en tout cas vous allez vous engager par rapport à ce domaine là gabi c'est pas le même contrat là le même engagement que tout à l'heure oui voilà c'est carrément en plus oui en plus après tout le monde gabi n'a pas de forcément envie de s'engager dans la clairvoyance la médiumité etc alors oui je sais Marie-Hélène mais c'est ainsi que je le dis allez pour nos amis les scorpions pour juillet 2024 bah oui en tout cas vous allez vous engager ça va ça va être victorieux pour vous si vous attendez des résultats d'examen ils seront positifs des résultats d'entretien également en tous les cas vous allez avoir pour certains un engagement qui alors si c'est pas dans le domaine de la médiumité tout simplement vous allez être clairvoyant par rapport à l'engagement professionnel qui peut arriver et qui va vous permettre d'évoluer de vous projeter regardez de vous projeter de vous projeter vers la naissance de quelque chose de nouveau oui vous avez bien quelque chose de nouveau qui arrive vous allez être attiré par une nouvelle possibilité de d'engagement la grille où tu confirmes que c'est professionnel oui voilà c'est bien professionnel vous allez partir sur un domaine d'activité professionnelle qui sera pour certains d'entre vous tourner vers la médiumité pour d'autres pas forcément tous les cas si ce n'est pas tourner vers la médiumité ou le ou ce qui s'y rapporte ce sera tout simplement que vous serez clairvoyant par rapport à propre à la proposition que vous aurez de travail ou que vous pourrez obtenir en la recherchant de par vous même en tous les cas cette perspective cet engagement va vous permettre de pouvoir vous projeter dans l'avenir pardon vous voyez pas de vous projeter dans l'avenir et vous n'aurez pas d'effort à faire tout se passera d'une manière fluide et agréable vous allez donc pouvoir vivre une belle passion un bel amour et vous projeter dans l'avenir car vous allez avoir le fruit de vos efforts qui va pouvoir arriver et vous rapporter le bien nécessaire pour pouvoir vivre ce que vous souhaitez vivre que ce soit matériellement ou émotionnellement alors voilà les amis nous vous souhaitons une bonne journée ou une bonne soirée nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo